Bonsoir, merci de m'avoir invité à venir travailler ces trois questions, fortement liées d'ailleurs. Alors, moi la question c'est pas le temps, c'est le temps libre. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'effectivement la ville et le temps c'est d'autres choses, c'est par exemple le temps du travail, ce qu'Edouard Thiau l'appelle la monochronie, le fait que tout soit organisé autour de la question du temps. Mais on en parlera, je parlerai un petit peu de la question du temps sur les générations pour la prochaine fois parce que je pense qu'une des véritables difficultés de l'intergénération c'est d'abord une question temporelle. Pour se rencontrer, il faut vivre dans les mêmes replis du temps et c'est pas tout à fait le cas. Donc là, on va parler de ce temps libre, une monnaie sociale discrète. Effectivement, la question c'était qu'est-ce qu'ils en font ces seniors, ces retraités de ce temps ? Est-ce qu'ils l'utilisent à bon escient ? Il faut quand même qu'on vérifie tout ça, savoir s'ils sont utiles. Et effectivement, ça nécessite quand même de reposer la notion du temps. Time is money. Il y a donc une question de valeur dans le temps. Ça c'est une certitude. Le temps a de la valeur et déjà n'a pas la même valeur suivant les sociétés dans lesquelles on vit, suivant les organisations sociales telles qu'elles sont. Dans la nôtre, ce qui est sûr, c'est que le temps est une notion totalement exacerbée. Tout va trop vite. Tous les jours, à peu près, chacun d'entre nous prononce la même chose. Tout va trop vite, tout s'accélère. Et le sentiment derrière ça, c'est de n'avoir pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Baudelaire, paraît-il, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fréquenté personnellement, mais paraît-il, avait enlevé les aiguilles de l'horloge qu'il avait chez lui et avait marqué sur le cadran « Il est plus tard que tu ne penses ». Effectivement, quelquefois, il vaut mieux ne pas regarder l'heure. Mais je ferai attention quand même. Donc, on a à la fois le sentiment que tout va trop vite et que tout s'accélère. Et en même temps, on est dans une société, en tout cas je le crois, où l'éventail des possibles pour chacun de nous ne cesse de s'élargir. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, dans la tête des gens, l'éventail des possibles était très faible. On faisait partie d'une classe sociale, on faisait partie d'un territoire. Moi, j'ai connu le tout début des voyages troisième âge. Beaucoup de gens n'étaient jamais sortis, comme m'a dit une dame, moi je ne suis jamais sorti de mon canton. Donc l'éventail des possibles à la fois sur l'espace, l'éventail des possibles sur les activités, l'éventail des possibles sur son parcours de vie, sur son parcours professionnel. On a fait des opérations de mémoire collective à Loiret, les gens disaient, mais moi, comme mon père travaillait à l'usine, je suis parti travailler à l'usine. Et l'idée, c'était de travailler jusqu'à la fin de sa vie dans la même entreprise. Donc on voit bien qu'effectivement, on a une sorte d'éclatement des possibles dans notre société, qui fait qu'on voudrait toucher à plus de choses, et donc nécessairement qu'on a le sentiment que le temps nous manque encore plus. Donc, avoir du temps, du coup, c'est une richesse. C'est une richesse où on pourrait dire une mine. Peut-être plus intéressant, parce qu'il faut quand même creuser à la mine. C'est une richesse, mais c'est une mine qu'on a à disposition et où l'on peut exploiter à sa guise ce temps. En tout cas, presque. On a tous, bien sûr, des éléments qui font qu'il y a des choses qu'on n'ose pas, il y a des choses qu'on pense ne pas pouvoir faire. Mais c'est vrai qu'on a comme ça un temps et que ce soit le cycle unique d'Emeral sur les 24 heures, que ce soit sur l'année, on parle des vacances, etc. On a le sentiment, effectivement, qu'il y a peut-être des choses qu'on peut puiser à travers ce temps qu'on s'octroie. Ça aussi, c'est une question qui nous est octroyée. Donc, cette manne, cette manne de temps, cette valeur, cette pépite peut devenir une monnaie sociale. C'est-à-dire non seulement j'ai du temps, si j'ai du temps, je peux l'offrir. Et oui, on peut offrir du temps, on peut l'échanger. On peut échanger du temps avec d'autres. On peut le troquer. Donc, le temps, c'est une valeur, c'est une monnaie et c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle, c'est une monnaie locale ou de proximité, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, c'est vraisemblablement un des éléments essentiels du dispositif d'échange entre les êtres humains. Et ça nous renvoie à Marcel Mauss, qui a théorisé sur le don et le contre-don, et qui a montré qu'effectivement, un don doit nécessairement être suivi d'un contre-don, avec des codes préétablis suivant les sociétés, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, d'autant plus qu'il a travaillé sur les sociétés traditionnelles. Mais en tout cas, l'histoire du don et du contre-don, ça crée une situation de dépendance entre les individus. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je pense à ça, j'aime bien penser aux invitations qu'on se fait. Donc, on est invité quelque part et puis on dit, il faudra quand même lui rendre l'invitation. Et donc, on a effectivement un système comme ça. Inviter les gens, c'est donner du temps aux autres. C'est leur donner de notre propre temps. Parce qu'il va y avoir de la préparation, parce que le temps avec lequel on est, avec ces gens-là, est un temps qui nous appartient. Donc, on a bien dans le dispositif de Marcel Mauss, effectivement, cette triple obligation qui nous renvoie à la question du temps. Donner, recevoir et rendre. Et c'est effectivement, c'est pour ça que cette théorisation est vraiment très intéressante. C'est qu'en fait, si on le dit différemment, si on lit, si on simplifie Marcel Mauss à outrance, on peut dire, en fait, Marcel Mauss, il nous parle d'une seule chose. Il nous dit, en fait, le don et le contre-don, c'est le processus de maintien permanent du lien social. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que du coup, le temps, c'est pas une monnaie d'échange ou une monnaie sociale, c'est la monnaie sociale. Si je veux être avec les autres, il faut bien que je leur consacre du temps. Et d'ailleurs, on pourrait rediscuter ensemble de ce que c'est que les réseaux virtuels, les réseaux sociaux virtuels. Mais on y passe aussi du temps. Pour ceux qui en font partie, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on sent bien cette valeur, cette valeur du temps dans l'échange. Quand quelqu'un vous dit, oui, mais il n'a pas de temps à me consacrer. Il n'a pas de temps à me consacrer, ça sonne comme un camouflet. Ça sonne comme une violence. Et oui, ça sonne comme un refus d'entrer en relation avec les autres. Perdre son temps ou prendre son temps. Dans les relations affinitaires, relations de sympathie ou d'amitié qu'on a avec les gens qui sont autour de nous, on voit bien que ce processus est un processus très informel, en fait. On passe voir quelqu'un. On ne passe pas voir un ami en disant, je te préviens, ça peut arriver. Je te préviens, j'ai qu'une demi-heure. Mais en principe, justement, le temps qu'on passe avec les autres, le temps qu'on donne, est un temps qui est évalué mais qui n'est jamais compté. Donc, on passe voir quelqu'un, on l'écoute, on le soutient, etc. Et on peut joindre cet élément-là de très informel dans nos relations affinitaires avec un autre dispositif qui est beaucoup moins informel que sont, par exemple, les selles, les systèmes locaux d'échange. Qu'est-ce qu'on échange dans les selles ? Du temps. La monnaie virtuelle ayant souvent valeur d'une demi-heure, d'une heure, etc. Ou on pourrait parler de l'habitat solitaire. Moi, je pense au castor. Bon, ça a plus ou moins disparu, les castors. Mais l'idée, c'était d'échanger du temps pour que chacun aide l'autre à construire sa maison. Donc, où on pourrait parler aujourd'hui sur des choses beaucoup plus récentes, de coopératives, d'économies solidaires. Je discutais l'autre jour avec un monsieur très investi dans Supercop, donc des coopératives alimentaires, où il dit, c'est très simple, les gens payent 10 euros, mais après, en fait, ce qu'ils doivent donner, c'est 3 heures par mois à la structure pour pouvoir la faire fonctionner. Vous connaissez ça, j'imagine. Donc, le temps, en même temps, c'est dans ces organisations-là, c'est une unité de mesure qui sert à équilibrer les échanges et en même temps qui sert à organiser le collectif. C'est donc, effectivement, cette histoire de temps, c'est donc une monnaie sociale discrète. Pourquoi discrète ? Parce qu'on ne la compte pas comme dans le travail. Nous acceptons, effectivement, de consacrer du temps à des amis pour une cause, pour une association, on en reparlera de manière plus précise, ou pour des membres de notre famille. Donc, on évalue, mais on ne compte pas. L'essentiel, en fait, de cette question d'échange du temps, l'essentiel est dans l'interaction, pas dans la valeur. On va le faire simplement. Dans le travail, quand vous savez, vous dites, combien tu vaux ? On va vous dire le salaire qui vous est proposé. Quand la notion n'est plus une notion de monnaie réelle, mais cette notion de temps, on dit combien tu donnes. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Entre combien tu vaux sur une monnaie réelle et combien tu donnes sur une monnaie d'échange qui est le temps. Donc, si l'on donne sans compter et souvent sans attendre de retour. Si je vais voir un ami, je ne lui dis pas, j'ai passé deux heures avec toi, il faudra que tu viennes me voir pour passer le même temps. Mais si je pense à Marcel Mauss, je me dis, le jour où j'en aurai besoin, il me le donnera ce temps. Mais pour qu'il soit donné, il ne faut pas que je le demande. Eh oui. C'est bien le problème, par exemple, des relations familiales. Et notamment des comptes à prendre ou des comptes à rendre, comme dit Léo Ferré, sur ces questions-là. Donc, ce qui se joue finalement dans cette question d'un temps qui n'est pas un temps valorisé monétairement, ce qui se joue, c'est autre chose que le service lui-même. Si je viens par amitié, par sympathie, réparer votre plomberie parce que je suis votre voisin et que bon, je vois bien que vous êtes en difficulté, non seulement il y a le service, mais il y a autre chose derrière ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qu'on pourrait appeler, avec accès l'honnête, la reconnaissance. Donc, il se passe beaucoup plus que le service quand on donne du temps aux autres, à travers une association, la famille, les amis, etc. C'est-à-dire, il y a à la fois des affects et puis quelque chose qui relève de besoin de donner ou besoin de rendre, comme on le disait tout à l'heure. Donc, le temps, c'est bien quelque chose que je négocie en fonction de mes désirs et de mon inscription sociale, c'est-à-dire des relations que j'ai autour de moi. Je pense même que je ne devrais pas dire que je donne du temps, mais que je me donne parce que nécessairement, si je passe du temps avec vous, c'est moi, incarné, qui suis là. Donner du temps aux autres, c'est s'investir pleinement dans la relation. On peut faire la différence, par exemple, parce que le temps est indissoluble de moi-même. On peut faire la différence, par exemple, avec un cadeau. Ce n'est pas la même chose de passer deux heures avec une personne et de lui offrir un cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose qui est totalement extérieur à moi. Ça peut être quelque chose qui est très proche de moi, dans la mesure, si je donne quelque chose qui est valorisé par rapport à mon parcours de vie. Je te donne ça, mais tu sais, c'est la seule photo que j'ai, ou je ne sais trop quoi, etc. Donc, ça peut avoir... Mais le cadeau que je fais, c'est un élément extérieur, c'est un objet de transition entre deux individus. Quand je suis avec vous, c'est moi et moi seul qui compte. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si le temps est donc une valeur centrale, c'est que nous avons le sentiment d'en manquer. Et puis, voilà d'un seul coup qu'arrive la retraite. Et avec la retraite, le temps libre. On ne devrait d'ailleurs pas dire le temps libre, on devrait dire le temps libéré, en fait. Puisque du temps libre, on en avait déjà. On en a déjà quand on travaille. C'est ce qui reste après le temps contraint. C'est ce qui reste après le temps de travail. C'est ce qui reste après le temps physiologique. Le temps familial, si certains considèrent que c'est une contrainte. Mais en principe, ceux-là, ça ne dure pas, le temps familial. Donc, si le temps est une valeur centrale, effectivement, c'est parce qu'on a l'impression d'en manquer. Et puis d'un seul coup, le retraité, lui, il se trouve avec quelque chose dans les représentations sociales qui est plus que du temps libre. Génial. Fabuleux. 24 heures sur 24, je l'entends. Combien de fois je l'entends sur de la préparation à la retraite, par exemple. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Moins les temps de sommeil, parce qu'on ne choisit pas tellement, mais on peut les raccourcir si on veut. Mais c'est difficile, par exemple, de choisir ses rêves. On peut essayer, mais ça ne marche pas très bien, en fait. Quelquefois, on s'agit plus facilement, c'est cauchemar. Donc, l'idée du retraité dans les représentations sociales, c'est l'idée d'un individu sans contrainte. Ça reste à voir. On le voit bien, d'ailleurs, parce que si on veut s'imaginer avec une absence totale de contraintes, moi, j'ai trouvé trois solutions. En dehors de la mort, bien sûr, mais on ne va pas en parler, on est entre nous. La première solution, c'est l'oncle d'Amérique qui vous file un héritage fabuleux. Et l'oncle, d'un seul coup, on n'a plus du tout de contraintes. Dans le même ordre d'idée, vous avez l'euro million, plus riche que riche. Oui, effectivement, d'un seul coup, on se dit, si je gagnais 100 millions, je pourrais m'affranchir de toutes les contraintes. Et effectivement, la troisième version, c'est la retraite. On entend des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, donc très loin de la situation de retraite, qui disent, si j'étais retraité aujourd'hui, ça serait fabuleux. Donc l'idée, effectivement, de la retraite, c'est d'un seul coup, une absence totale de contraintes avec un temps totalement libéré. Mais attention, les gens qui rêvent jeune de devenir retraités, ils ne rêvent pas du tout de devenir vieux. Non, non, soyons clairs avec ça. J'avais oublié de le dire, mais c'est très important. C'est-à-dire, ils veulent être de jeunes retraités. Vous savez peut-être d'ailleurs que les pays scandinaves, à un moment donné, avaient imaginé un dispositif de retraite, qu'ils n'ont pas mis en place, mais qui était de prendre un an tous les 5 ans, c'est-à-dire de bénéficier du dispositif de retraite. Mais en fait, ça ne marche pas très bien, parce que c'est une position sur l'avenir, si vous voulez. Les gens qui meurent avant la fin du dispositif, ils ne peuvent pas rendre leurs années. Alors c'est compliqué, en fait. Ça pose problème. Donc, cette histoire de temps libre à la retraite, si vous voulez, ce temps libre à foison, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans ce que je viens de dire, mais en fait, c'est un véritable boomerang. C'est un véritable boomerang. Puisque la valeur qu'on lui donne, c'est sa rareté. Mais dès lors que vous n'avez que ça, ça s'appelle une dévaluation en économie. Eh oui ! Ça s'appelle une dévaluation. Et ça se voit, c'est très simple. Ça me fait toujours rire quand on dit « Je suis allé voir un tel, c'est un élu, il m'a consacré une demi-heure, c'est vraiment gentil de sa part. » Parce que lui, il est très pris. Donc son temps a une valeur redoutable. Ou le chef d'entreprise. Ou le directeur de service. Mais un retraité qui vous consacre une demi-heure, on dit « Oh, le mesquin ! » C'est très très mesquin, en fait. Une demi-heure avec tout le temps libre qu'il a. Mais attendez, il ne m'a rien donné, lui. Il ne m'a rien donné. Donc effectivement, si la valeur du temps, c'est sa rareté, le retraité va se trouver dans une position avec beaucoup de temps qui n'a plus de valeur. Ah ! C'est pas facile, ça. Ça me fait penser à un ami plus âgé que moi qui est passé à la retraite depuis longtemps et qui me racontait, donc il était maître de conférence à l'université, et qui me raconte l'anecdote suivante. Il me dit « Une fois que je suis passé à la retraite, la première fois que je suis allé à une soutenance de thèse, si on peut continuer à exercer sur certains aspects son activité universitaire, il me dit « La première fois que je suis allé à une soutenance de thèse, bon, là, j'ai participé, tout ça, puis en sortant, il me dit « J'ai un collègue qui me tape sur l'épaule, un collègue qui, lui, est encore en activité, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Pfff, t'as plus rien à faire, toi, tu vas pouvoir faire le compte-rendu. » Et il me dit « En l'espace d'un mois, j'avais quasiment perdu toute ma valeur sociale à ses yeux. » Ça, c'est vraiment très fort, ça. Et puis, bien sûr, c'était dit dans le préambule, la question du temps libre et de mon temps de parole, qu'il faut que je surveille, la question de l'utilisation du temps libre, je l'essaie aussi entendre, c'est la question, ce tapis derrière, la question de l'utilité. Ce qu'on appelle l'utilité sociale. Moi, je n'aime pas tellement le terme d'utilité parce que ça vient du stensile et que nous sommes entre êtres humains et que je préfère le terme d'engagement parce que ça, ça me parle beaucoup plus, mais restons sur la question de l'utilité. Un retraité oisif, ne participant à rien de collectif, va être considéré comme à la charge de la société. J'étais un peu, l'autre jour, agacé, si je puis dire, moi qui ne regarde quasiment jamais la télévision, ça fait 12 ans que je ne l'ai plus, mais j'en profite quand je vais chez les voisins pour la voir, ça me coûte moins cher, avec une ministre dont j'ai oublié le nom, comme disait Léo Ferry, il y a une chance pour les mauvais souvenirs, qui dit que les retraités, il ne faut pas qu'ils oublient que c'est nous qui payons leur retraite. Je me dis, comment on peut être ministre sans avoir compris comment ça marche ? Mais bon, ça doit être possible, je pense. Donc, le retraité, il est censé avoir payé lui-même sa retraite. Et d'ailleurs, quand on n'a pas travaillé, on le sait, puisqu'on n'a pas de retraite. Donc, et si, si en plus, ce retraité, c'est un baby-boomer, là, c'est plus un oisif, ça s'appelle un égoïste, un baby-boomer qui fait rien. Donc, au royaume de la silver economy, la question de l'utilité sociale est posée d'emblée. En clair, ça sert à quoi un senior ? Ça sert à quoi un retraité ? Ça sert à quoi un vieux ? Eh oui, le terme de vieux existe, il est dans le dictionnaire, et jusqu'à maintenant, ce n'est pas un gros mot. Alors, je continue de l'utiliser. Quand on me dira que c'est interdit, je réfléchirai. Mais il y a des gros mots que je dis, quand même. Ce n'est pas grave. Donc, on voit bien qu'en fait, on se pose la question de l'utilité sociale pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, en fait, la véritable utilité sociale, ce serait le travail, uniquement le travail. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans le travail ne seraient pas utiles à la société. Et d'ailleurs, quand vous regardez une grille de catégories socio-professionnelles, vous savez, les cadres, les non-cadres, les ouvriers, etc., vous avez en bas, en principe, vous avez la voiture balayée, c'est la catégorie générale où vous avez dedans les femmes au foyer, les inactifs, les chômeurs et les retraités. Tout ça, c'est les mêmes, en fait. Et on ne demande jamais à ceux qui travaillent ou rarement s'ils sont utiles à quelque chose, puisque ce serait simplement le travail qui donnerait l'utilité. Si, moi, ça m'est arrivé une fois chez un notaire, il m'a regardé, il m'a dit « Mais ça sert à quoi un sociologue ? » Ben, je lui dis à rien. Et ça change un peu, comme ça. Ça avait l'air de le tracasser, ce programme. Donc, il y a bien un cheval de Troie dans la question du temps libre, qui est l'utilité sociale. C'est vraiment une problématique qu'il faut garder à l'esprit quand on veut réfléchir à ces questions-là. parce que derrière ça se cache quelque chose d'extrêmement important autour de la question de la vieillesse. C'est qu'un pays vieillissant irait à sa perte. À partir d'un certain âge, on serait une charge. Et notamment, ça tirerait vers le bas la dynamique sociale, la dynamique économique, et même la dynamique politique, d'ailleurs. Martin Hirsch, je vous donne deux exemples. Martin Hirsch, on est en 2010, on est sur une radio publique. Martin Hirsch était à l'époque président de l'agence du service civique. Et il dit, j'ouvre les guillemets, « Il faut refaire le suffrage censitaire et donner deux voix aux jeunes quand les vieux n'en ont qu'une. » En clair, il dit la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un vieux, ça ne sert à rien. Ou le monde qui titrait en 2011, 24 novembre 2011, « Vieux, privilégié, égoïste ». Grand article. Et c'est bien la difficulté, c'est que, que ce soit avec du temps ou avec de l'argent, les vieux riches sont trop riches, je préfère vous le dire, et les vieux pauvres sont trop pauvres. Ce qui fait deux populations qui nous ennuient pour rester polis, puisque je suis filmé. Et donc, si effectivement, c'est ça qui est intéressant, si effectivement c'est une population à charge, ça veut dire qu'il faut qu'ils payent quelque chose. Et donc, ils doivent au moins du temps à la société. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'aurai pas le temps, mais tout ça nous vient d'un démographe du début du XXe siècle, qui est le père de la démographie en France, Alfred Sauvi, qui nous a plombé, qui nous a complètement plombé la question, parce que le vieillissement démographique, c'est une notion un peu particulière, c'est-à-dire comment les statistiques peuvent-elles vieillir ? Mais en tout cas, qui a toujours pensé que, je reprends sa phrase de 1928, « Toute l'économie du pays serait bouleversée du jour où un trop grand nombre de vieillards seraient à la charge de la collectivité ». Il a vécu une onagénaire. Il a vécu une onagénaire et quand il était nonagénaire, il a accentué son discours puisqu'il dit « Le relâchement des tissus sociaux, la sclérose de nos organes, le blocage de la société, la dégénérescence de nombreuses institutions, le cancer de la violence, tout cela est le résultat du vieillissement délétère et anesthésiant. » On est dans les années 90 et il peut se permettre de dire ça. Donc on a bien effectivement, heureusement, tous les économistes et tous les démographes ne pensent pas de la même manière. Vous avez des gens, je reviendrai si vous voulez dessus, mais notamment je pense à Philippe Agion qui est professeur d'économie à Harvard et puis un de ses amis, Fabrice Murin, qui est de l'OCDE, qui nous disent qu'en fait, en ayant étudié 60 ans de séries économiques et de séries de vieillissement, on s'aperçoit, et il suffit d'ailleurs de regarder l'état du monde, on s'aperçoit que les pays les plus vieillis restent les pays les plus riches et que donc la longévité serait plutôt une chance que véritablement une charge. Mais dans nos esprits, dans nos représentations, dans nos stéréotypes, on est encore loin de tout ça. Ensuite, par rapport à ces notions d'ouverture, on a le problème de la terminologie senior qui se veut vertueuse, ça veut dire toujours jeune, senior, toujours sportif. Il n'y a plus que les vétérans derrière, et puis valorisantes. Vous trouvez tout un tas d'archives où on vous dit que c'est la même origine que senior, 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 c'est la même étymologie, c'est fabuleux. On a d'un seul coup l'impression d'être grand, ça ne dure pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les seniors, les plus de 50 ans, des personnes d'âge différent ? Je rappelle quand même que si on prend les plus de 50 ans comme étant des seniors, on verra un petit peu plus loin ce que ça donne, c'est qu'on peut avoir trois générations à l'intérieur des seniors. Donc, trois générations, ça veut dire trois âges, mais ça veut dire aussi trois modes culturels différents. Et ça veut dire aussi trois problématiques différentes. On ne se comporte pas de la même manière à 50, à 70 et à 90. Et on n'utilise pas dans la consommation les mêmes choses. Donc, on a là, effectivement, une difficulté majeure sur une sorte de vaste dispositif. Lafnor, vous connaissez Lafnor. Vous avez le logo sur vos machines, qui a réalisé en 2014 une étude, une enquête nationale sur la silver économie. Pour ceux qui ne savent pas, la silver économie, c'est l'économie des vieux. On dit silver parce que comme ça, personne ne comprend. Quand les gens auront compris que ça veut dire vieux, ça ne les intéressera plus. C'est comme senior. Le temps qu'on comprenne qu'en fait, c'est la même chose que vieux. Quand les gens auront compris que ça veut dire vieux, c'est d'ailleurs, on commence à voir. Maintenant, les gens disent moi, je ne veux pas qu'on vous appelle senior parce que je ne vois pas très bien à quoi ça ressemble, etc. Donc, comme personne ne veut être vieux, ça va être compliqué. Moi, je trouve que le terme de retraité est largement suffisant parce qu'au moins, là, on a un critère de mode de vie, un critère économique qui est visible. Donc, on a bien... Lafnor, dans son enquête de silver economy, il nous parle, il agglomère toutes les personnes de plus de 50 ans. C'est un peu comme si demain, je vous disais, j'ai fait une étude pour les 20-60 ans parce que ça revient à peu près à la même chose. Vous me direz, oui, d'accord, mais vous parlez des 20, les 40 et les 60, c'est quand même pas la même population, c'est pas les mêmes générations, etc. C'est la même chose, là, en l'occurrence. Donc, ayez à l'esprit, pour les quelques chiffres, je vais essayer de pas trop vous en donner parce que c'est vrai que c'est assez pénible, ayez à l'esprit que les plus de 50 ans en France représentent 38% de la population. Les plus de 55 ans, 32%. C'est normal, il y en a qui ont disparu. Les 60 ans, 25% et les 65 ans, 20%. D'accord ? 38, 32, 25, 20, je poserai des questions à la fin pour ceux qui ont suivi parce qu'on va le voir, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde des études, on sait pas à quelle population on... Voilà. Et donc, effectivement, quand on fait des comparaisons entre les 20, 30 et les seniors, on sait pas si on parle des plus de 50 ans et on voit bien que ça peut faire une différence avec les 65 ans. D'ailleurs, bon, enfin, passons. Donc, ça, c'est important. En même temps, si vous voulez, la vraie difficulté autour de ces questions de population, c'est si je vous fais varier de simplement 5 ans ou 10 ans cette population-là, on aura des données qui seront totalement différentes dans la représentation qu'on pourra avoir de leur activité, de leur consommation, de leur bénévolat, de leur temps libre. Parler du temps libre pour les plus de 50 ans, je vous rappelle quand même que la retraite, c'est à 62 ans aujourd'hui. Donc, parler du temps libre pour les plus de 50 ans, on le verra d'ailleurs à propos du bénévolat, on nous dit ça baisse, oui, mais réfléchissez un tout petit peu. Effectivement, l'âge de la retraite évolue, l'employabilité, comme on dit, des seniors a évolué depuis 10 ans. Donc, nécessairement, on ne peut pas avoir la même conception du temps libre à 50 et à 62 ou à 65 ans. Donc, c'est important. Et puis, moi, j'aime bien, par contre, vous voyez, il y a des démographes intelligents, le démographe qui s'appelle Hervé Lebras, qui a fait un petit bouquin qui s'appelle L'invention des populations et qui démontre avec toute son équipe que si je fais varier, qu'en fait, il dit, c'est un coup de force l'invention d'une population. Quand on parle des seniors, c'est un coup de force. C'est-à-dire, c'est une population qu'on invente, qu'on fabrique. Et Maïo Chien, qui est une des personnes qui travaillent avec lui et qui a travaillé sur Jeunes et Sida, par exemple, elle dit, c'est très simple, si je fais varier la population dite jeune, on travaille sur les 16-25 ans, par exemple, si je la fais varier, si je fais partir de 18 à 28, vous verrez, je ne vous donnerai absolument pas les mêmes chiffres, vous n'aurez pas la même représentation de la population. Donc pensez toujours à ça lorsque vous étudiez des questions autour des seniors, etc. C'est qu'effectivement, c'est toujours une invention d'une population, elle n'existe pas en soi. Et puis, dernière chose par rapport à ces éléments, on entremêle ou on confond légèrement parfois l'effet d'âge et l'effet de génération. avoir un âge donné, c'est être à un moment donné de son parcours de vie, mais en même temps, notre âge de naissance nous qualifie à travers une représentation de génération. On en parlera la prochaine fois. Une génération, c'est des gens qui sont nés à peu près sur la même période historique et qui sont censés, ça fait référence à un autre sociologue, et qui sont censés avoir une représentation du monde un peu particulière. on parlera de la génération 68, on parlera de la génération smartphone, on parlera, voilà, en disant, quand on est, quand on arrive au monde, alors pas quand on arrive au monde, mais quand on commence à avoir une conscience de génération, c'est-à-dire vraisemblablement autour de 16-17 ans, on se fabrique une représentation de génération ensemble, et donc cette représentation de génération, elle se maintiendrait, je laisse du conditionnel, elle se maintiendrait, c'est-à-dire que 40 ans après, cette génération continuerait d'avoir une représentation du monde assez proche du fait d'avoir appartenu à la même période historique. Et donc effectivement, si je dis à 25 ans, on était en l'air, et si je dis les jeunes d'aujourd'hui à 25 ans sont-ils en l'air, la première référence, c'est une référence d'âge, la deuxième référence, c'est une référence de génération. Et donc, si je dis que c'est un effet générationnel, ça veut dire que c'est un effet qui est susceptible de disparaître. Si je pense que c'est un effet d'âge, je me dis que toutes les générations à 25 ans auront vécu à peu près les mêmes choses. Alors une fois qu'on a posé un peu ces éléments temps libre, population spécifique, et puis vision économique, on peut rentrer dans les trois éléments qu'on avait dit qu'on traiterait. Alors justement, seigneur et consommation, on va essayer de ne pas mettre trop de chiffres. Seigneur et consommation, puisque justement, le troisième tiers de la vie gagné sur le néant, je le répète, je le rappelle, gagné sur le néant au 20e siècle, on a gagné 30 ans de vie au 20e siècle, sur le néant, et sommé de faire ses preuves en matière d'utilité sociale, notamment économique, on va commencer par ça. Donc, les dépenses de consommation des seniors sont très importantes dans certains domaines, dans certains secteurs d'activité, notamment sur cinq postes clés. la santé, les seniors représentent 57% de la consommation de santé en France. Souvenez-vous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, même si on s'intéresse aux plus de 50 ans, c'est bien au-delà des 38%. L'alimentation, pourtant, ils ne sont pas si gros que ça, mais ils représentent 53% de la consommation en alimentation. Il faut se rappeler que c'est donc en coût et pas en volume. On ne va pas acheter la même chose. 51% des biens et des services de manière générale, qui est un critère de l'INSEE et de l'OCDE. Et puis, 50% pour l'équipement du foyer, donc on est toujours au-dessus, et 49% pour les loisirs. En d'autres termes, on a un certain nombre de secteurs d'activité qui sont littéralement portés par les seniors. Un exemple qui est important pour la France puisqu'on en fabrique, une voiture sur deux neuve est achetée par une personne de plus de 50 ans. On y reviendra parce que derrière ça se cachent des transferts générationnels aussi en se demandant que devient la vieille voiture. c'est le petit-fils qui la récupère. Donc, les seniors achètent une voiture sur deux et les seniors achètent en parfumerie de luxe 70% des produits. l'université américaine a fait une étude l'année dernière pour savoir si les vieux sont émovés. C'est vrai, mais déjà, il faut arriver à se poser la question, déjà, voilà, mais du coup, on pourra leur dire que oui, peut-être pas puisque en parfumerie, ils sont quand même très au-delà. les seniors achètent un tiers, représentent plutôt un tiers du chiffre d'affaires du domaine des jouets. Pas pour eux nécessairement. Je sais bien que l'idée c'est qu'on retournerait en enfance, mais bon, encore que moi je suis président de l'Udothèque, normalement les jeux c'est pas fait que pour les enfants. On verra d'ailleurs que ça a un rapport très important dans les relations intergénérationnelles. Donc, ils sont à l'origine de 55% du chiffre d'affaires du domaine du tourisme. Moi, je me pose vraiment la question, je me dis combien d'organisations ne pourraient pas survivre sans cet apport d'une population qui certes paraît-il coûte un certain nombre de choses mais rapporte aussi sur des domaines. Quand je dis ça, je pense par exemple à deux choses. Je pense au tourisme, je pense à l'infrastructure de tourisme en France tout simplement. Vous avez de nombreux sites qui ne remplissent que pendant les vacances scolaires en dehors des retraités. sans eux, ces sites seraient aujourd'hui fermés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une consommation mais en même temps pour partie une consommation décalée. à la fois décalée par rapport à un certain nombre de produits. Je ne me souviens plus, j'avais vu aussi sur les vaincus par exemple, c'est un effet générationnel ça. C'était monstrueux. Je ne sais plus quel est le pourcentage de vaincus. Les jeunes, ils ne boivent plus du vaincus, c'est plié. Ça ne les empêche pas d'être cuités quand même. Mais, ou le champagne par exemple. il y a comme ça un certain nombre de produits qui tiennent le choc avec les... Mais surtout, moi je pense au train par exemple puisque je prends beaucoup le train. On voit bien que l'avantage des seniors ou des retraités c'est qu'ils ne voyagent pas nécessairement aux mêmes heures et aux mêmes jours que le reste de la population. Quand je prends un Bordeaux-Paris à 6h30 ou quand je prends un Bordeaux-Paris à 10h, je ne suis pas dans le même train. Donc on a bien effectivement une consommation décalée qui permet à un certain nombre d'organisations, de structures, d'équipements de se maintenir. On le verra aussi avec la vie associative. Donc voilà une population qui a des pratiques de consommation qui soutient, qui favorisent largement un certain nombre de secteurs. Et puis bien sûr, tout le monde le sait et j'en fais partie. il y a les baby-boomers qui sont là, qui sont monstrueusement nombreux, plus 40% par rapport à la génération précédente et donc qui vont arriver, qui arrivent en masse avec des pratiques de consommation aussi nouvelles. Donc là, ça c'est le credoc qui le met qui le met en évidence c'est-à-dire il dit en fait on a une population les seniors c'est effectivement des jeunes retraités des jeunes seniors et puis une population plus âgée. En vieillissant on consomme moins. Pour différentes raisons on en reparlera si vous voulez mais on va on va consommer moins parce qu'on a un périmètre d'activité plus faible etc. pour un certain nombre de choses. Mais en même temps effectivement on a un vieillissement accru sur la grande vieillesse mais en même temps comme on a un arrivé massive de baby boomers jusqu'à 2030 la baisse de consommation des plus âgés est compensée par l'arrivée d'un grand nombre de baby boomers aujourd'hui dans le domaine des seniors. Et puis l'autre élément fondamental qui est extrêmement important j'entendais tout à l'heure des brissements avec quelques bruits de conversation sur les retraités n'ont pas les moyens d'eux mais en 1984 en 1984 les seniors étaient dans les groupes d'âge ceux qui avaient le plus faible pouvoir d'achat. En 2006 les plus de 50 ans ont un niveau de vie supérieur à celui des jeunes. on a donc en l'espace de 30 ans complètement modifié la question de l'économie et de la consommation à travers les groupes générationnels qui sont en train de se succéder. Alors je sais ce que vous pensez oui bien sûr je vous rappelle que ce sont des chiffres globaux là-dedans on a des pauvres un million de personnes sous le seuil de la pauvreté à l'âge de la retraite etc. Bien sûr ça existe mais globalement effectivement on a fait une avancée remarquable au niveau de la population senior et au niveau de leur niveau de vie. Je rappelais hier à des étudiants que l'abbé Pierre en 1954 quand il fait son appel pour les gens qui meurent dans la rue les gens qu'on voit faire la manche c'est des vieux essentiellement. donc on a on a en l'espace de 30 ans ou de 50 ans complètement modifié la structure âge niveau de vie et consommation et puis ce qui est intéressant aussi avec ces seniors et la consommation c'est qu'en fait ils consomment des services qui ne sont pas délocalisables ben oui notre problème notre problème majeur dans nos sociétés c'est quand même 10% de gens qui sont normalement qui relèvent normalement de la population active et qui ne travaillent pas notre problème c'est un problème d'emploi si on revenait si on revenait au plein emploi je sais c'est comme la plume d'ange de l'ougarot ça si on revenait au plein emploi aujourd'hui les problèmes de protection sociale par exemple ou de niveau des retraites ne poseraient plus aucun souci ou de l'âge de la retraite notre problème est essentiellement c'est important quand même de parler d'emplois non délocalisables parce que si je parle de la santé c'est globalement non délocalisable les services à la personne encore plus sachant que quand même le secteur gérontaux sur les services dits médico-sociaux c'est en fait personne ne sait combien il y a de gens qui travaillent c'est ça qui est fabuleux dans l'aide à domicile personne même pas le ministère n'est capable de nous dire combien de gens travaillent enfin bon on pense que c'est entre 1,5 et 2 millions de personnes quand même c'est pas négligeable ou les commerces de proximité qui aujourd'hui en dehors de certaines alimentations disparaîtraient corps et bien si demain les retraités décidaient de ne plus aller acheter directement dans des commerces de proximité donc on a là on a là quand même de l'emploi non délocalisable alors je dis aujourd'hui non délocalisable par exemple le secteur médico-social il y en a qui en rêvent du délocalisable les allemands l'ont fait puisqu'ils ont des maisons de retraite allemande en Asie du sud-est c'est pas facile d'aller voir sa mère tous les jours mais bon il y a le virtuel ça sert à ça de toute façon c'est pas grave elle vous reconnaît pas sur l'écran et puis finalement elle finira par plus parler allemand parce que bon en Asie du sud-est on parle pas allemand mais il paraît qu'il y a aussi du délocalisable pour les emplois paraît-il c'est assez fabuleux comme truc c'est The Guardian le journal anglais qui a mis ça en évidence sur des dizaines de maisons de retraite qui sont créées en Asie du sud-est les japonais l'ont fait puisqu'ils ont des maisons de retraite en Espagne ils voulaient le faire dans les Landes mais bon ça a pas marché parce que le directeur du département monsieur Lacoste n'a pas voulu moi j'avais dit vous faites deux ailes à l'établissement une aile pour les français une aile pour les japonais c'est les japonais qui paieront pour l'aile française mais bon il m'a dit que non c'était pas jouable mais voilà donc ça c'est effectivement on imagine des systèmes et puis vous le savez sur la santé aujourd'hui on a quand même du délocalisable à un certain niveau puisque vous pouvez aller vous faire soigner les dents en Afrique du nord vous avez un certain nombre de pays de l'Est qui se sont spécialisés alors vous faites à la fois ce qu'on appelle du tourisme de santé voilà vous partez sans les dents vous revenez avec les dents et vous avez en plus profité du lieu voilà donc il y a et l'Asie est en train de se spécialiser aujourd'hui notamment l'Inde par exemple à des prix défiant toute concurrence même quand vous payez le voyage vous êtes encore moins cher qu'en France et donc vous pouvez aller vous faire soigner pour des choses un peu plus importantes ou pour de la chirurgie esthétique donc il y a effectivement des souhaits délocalisables mais le commerce de proximité mais l'EHPAD mais les services à la personne resteront des services de proximité nécessairement donc ça c'est quand même important donc pour finir sur une note positive sur ces histoires de consommation j'ai déjà dit beaucoup de positifs d'un challenge la revue challenge titrée en février 2017 quand les seniors assurent la croissance de la France les plus de 50 ans nous disent-ils représentent 52% de la consommation en France tout service confondu tout secteur confondu et France TV Info ouvrait un débat sur la même période avec consommation les seniors une véritable mine d'or pour l'économie qui consomme plus etc et puis surtout on a des effets de génération qui sont considérables parce qu'on a des générations qui avaient de l'argent qui avaient mis de l'argent de côté qui étaient des générations d'épargne et qui n'étaient pas des générations de consommation et on l'a bien senti au moment de la mise en place de la PSD en France je ne sais pas si vous connaissez les dispositifs d'aide aux personnes âgées l'APA peut-être vous connaissez voilà l'ancêtre de l'APA en 1997 c'était la PSD et il y avait récupération sur succession et les gens n'ont pas voulu profiter de l'aide qui était proposée parce qu'il y avait une récupération parce qu'ils voulaient donner ce qu'ils avaient mis de côté à leurs enfants donc il y a bien quelque chose effectivement de transgénérationnel là-dedans sur une autre vision des choses aujourd'hui on voit on va le voir avec la famille on voit qu'on n'aide pas de la même manière et puis d'autant plus qu'on arrive moins à épargner aujourd'hui et que les successions sont maintenant un peu plus faibles qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans parce qu'on s'enrichit moins facilement sauf avec l'euro-million bien sûr donc on voit en même temps apparaître sur les nouvelles générations en matière de consommation puisqu'on est sur de l'utilité et sur la manière d'être place sociale la manière de faire partie de cette société et d'avoir envie qu'elle évolue dans un certain sens c'est l'observatoire CTLM sur 13 pays européens qui montre que la consommation durable est devenue une consommation est devenue aussi un élément important pour les retraités on a de nouvelles générations qui sont sensibles à l'écologie moi je le vois je le touche du doigt depuis deux ans à l'université du temps libre avec des demandes d'enseignement de conférences etc. autour de tout ce qui touche à l'environnement la permaculture la météo le cycle de l'eau le cycle des déchets etc. on voit des générations de retraités qui arrivent et qui consomment de manière un peu différente aussi et d'ailleurs dans les chiffres on est aujourd'hui on n'est pas très loin du reste de la génération sur la sensibilité à l'écologie il y a 10 points de différence pour l'instant donc on voit les retraités qui commencent à rentrer dans les questions par exemple de covoiturage sur les systèmes de partage moi je vois sur le CEL à Bordeaux par exemple sur les systèmes d'échanges locaux où on commence à avoir des retraités qui rentrent trois quarts des français depuis 75 ans ont une idée positive de l'économie collaborative comme on dit voilà donc voilà pour l'économie on voit en fait des seniors qui sont totalement impliqués dans la question de l'économie française seniors et familles bon je sais bien que Gilles disait famille je vous ai mais on va quand même en parler le vrai changement je pense je n'ai pas le temps mais sur l'histoire de la famille ça fait 80 ans qu'on nous dit que la famille est en train de changer donc ça devient ça devient un peu compliqué mais en fait je crois que peut-être le changement le plus profond en dehors de la famille nucléaire des familles décomposées recomposées des constellations familiales il me semble que peut-être le seul élément sur lequel on pourrait se mettre d'accord c'est qu'en fait aujourd'hui on n'est plus sur des relations statutaires dans la famille mais sur des relations électives ça veut dire quoi ? ça veut dire que je choisis d'être en relation avec qui bon me semble dans mon groupe familial c'était pas envisageable il y a 50 ans pour pas dire j'ai pas envie d'être en relation avec mes parents ça vous traversez pas l'esprit et puis même si vous traversez l'esprit vous n'osiez pas le dire aujourd'hui vous le faites c'est à dire que c'est ce que dit Schill qui dit la famille a été déstandardisée on n'est plus on n'est plus sur des relations obligées des relations statutaires des relations autoritaires entre les individus mais on est sur des relations on choisit dans la fratrie on peut choisir de ne pas être en relation avec sa soeur avec son frère on peut ne voilà donc il y a il y a là quelque chose alors on est pour on est contre la question n'est pas là c'est un fait il n'y a qu'à écouter les gens autour de nous pour savoir que c'est un fait et donc on est moins soubli on va dire que la famille c'est plus aujourd'hui un espace de négociation qu'un espace d'autorité on négocie avec ses enfants avec ses parents avec ses petits-enfants etc plus ou moins en fonction des individus en fonction des cultures familiales mais peut-être qu'on est sur des normes quand même mais on est j'en avais parlé la dernière fois d'ailleurs sur des règles c'est pas à moi de le faire etc mais sur des normes négociables donc si c'est le cas et ça l'est si je choisis d'être en relation avec qui je veux ça veut dire que il va y avoir peut-être des problèmes dans les relations entre les grands-parents et les petits-enfants etc on va se retrouver avec un certain nombre de difficultés sur des tensions transgénérationnelles au sein des groupes familiaux même si les temps même si les temps familiaux restent essentiels donc ça c'est c'est un élément déterminant parce que derrière ça va se cacher par exemple la question du droit des grands-parents quand je dis la famille est passée de l'autorité à des relations électives c'est que avant on n'avait pas besoin d'un droit des grands-parents le droit des grands-parents en France et en Europe ça existe depuis quoi ? 25-30 ans maximum avant la règle elle était à l'intérieur de la famille dans la mesure où les familles sont maintenant des structures à relations électives je choisis qui je veux je suis obligé de faire appel à une autorité extérieure qui est la loi pour pouvoir régler les différents qu'on peut avoir vous connaissez la formule là je suis en salle en famille qui était un adage bien connu aujourd'hui c'est plus le cas on est obligé de faire appel à une autorité extérieure donc ça va poser un certain nombre de problèmes sur les relations grands-parents-enfants alors du coup si j'ai des relations électives avec les membres de ma famille ça veut dire que j'aide qui je veux ou j'aide tout le monde ah oui la question de la solidarité elle se repose de manière différente moi je peux pas blairer mon frère s'il est dans la merde je l'aiderai pas donc la question des solidarités elle se repose à travers ce filtre des relations électives nécessairement et pourtant quand on à chaque fois qu'il y a des sondages sur sur les solidarités familiales ou sur les solidarités en général on interroge les français on dit alors c'est quoi c'est quoi le meilleur rempart puisque c'était la dernière formule d'une des dernières enquêtes c'est quoi le dernier rempart avant les grandes difficultés en matière de solidarité c'est la famille donc la famille reste surtout avec le problème de l'état-providence parce que je vous rappelle qu'il y a trois systèmes de solidarité en France un la famille deux les pouvoirs publics trois et oui monsieur tout à fait les associations c'est un système de solidarité fabuleux alors on peut penser directement au resto du coeur un certain nombre de choses mais pas simplement les associations caritatives le système le système associatif est un formidable dispositif de solidarité c'est le troisième trépied des solidarités en France on est d'ailleurs le pays en Europe qui possède le plus d'associations alors il n'y a pas que des associations caritatives mais enfin bon voilà donc est-ce que les retraités participent à ces solidarités familiales et de quelle manière oui les retraités aident financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants et sur une étude européenne 80% d'entre eux affirment donner en moyenne 4% de leurs revenus mais on verra qu'après on a des chiffres qui ne sont pas simplement sur la parole donnée ce qui représenterait 10 milliards d'euros c'est en fait il faut il faut s'imaginer le dispositif de 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 transferts familiaux de solidarité familiale avec ce qu'on appelle la génération intermédiaire qu'on appelle la génération sandwich ou la génération pivot ça dépend si c'est vos dents qui vous travaillent ou votre estomac cette génération cette génération pivot en fait elle va elle va être une sorte de 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 plateforme de transfert avec les deux générations on va voir qu'il y a des transferts de services des transferts de d'argent entre les trois générations en France et en Europe la génération pivot c'est grosso modo la génération des jeunes seniors vous avez le schéma là d'accord alors attendez que je le retrouve pour moi donc ça c'est une c'est une étude majeure qui a été faite par la CNAV la Caisse nationale le service de recherche de la CNAV Caisse nationale d'assurance vieillesse et qui montre avec Athias Donfut et qui montre les échanges qu'il peut y avoir à l'intérieur du groupe familial ce qui est intéressant quand même c'est de voir c'est de voir d'un côté les échanges de services donc en fait on parlait du temps tout à l'heure les échanges de services c'est bien du temps donné c'est de la compétence mais c'est aussi du temps et de l'autre côté les dons d'argent et on voit effectivement qu'on a des transferts dans tous les sens c'est à dire si je regarde les personnes de 68 à 92 ans c'est à dire la génération la plus âgée on voit qu'elle donne en échange de services il y en a la moitié qui rend service à la génération pivot c'est à dire à ses enfants et on voit qu'il y en a quand même presque autant 38% qui rend des services à la génération la plus jeune donc ce qu'on voit et on voit la même chose avec de l'argent alors il faut savoir que les services en principe vont dans les deux sens et que par contre en principe les dons d'argent c'est plutôt descendant même les générations les plus âgées continuent de donner beaucoup plus que leurs propres revenus ça va par rapport à ce schéma c'est bon donc ce qu'on voit effectivement c'est que la famille est un dispositif extrêmement dynamique en matière d'échange de services donc de dons de temps et en échange de dons d'argent contrairement à ce qu'on pouvait penser sur une famille devenue un peu égoïste autour de ce que je disais tout à l'heure c'est à dire les relations des relations qui sont devenues électives dans les solidarités familiales il y a du transfert de consommation j'en parlais tout à l'heure on le voit bien d'ailleurs là dessus c'est qu'effectivement on va pas rentrer dans le détail mais beaucoup de seniors disent qu'en fait régulièrement ils donnent des objets qui sont pas donc des choses matérialisées le frigo que je lâche un certain nombre de choses donc ils donnent un certain nombre d'objets à leurs petits enfants on parlait de la voiture tout à l'heure et puis qu'effectivement une grande partie je crois que c'est 80% de l'argent de poche des enfants vient des grands-parents plus que pour les parents les parents sont assez radins là dessus sauf moi donc on a on a là c'était l'INSEE qui avait fait une étude à la fin des années 90 qui disait les dons d'argent au sein de la famille représentent monétairement les deux tiers des aides publiques à la famille vous entendez ? si vous préférez la CAF pour simplifier donc il y a effectivement beaucoup d'échanges beaucoup de dons qui vont bien sûr jusqu'à la fin jusqu'à la donation et bien sûr la question des successions la garde des petits-enfants ah la garde des petits-enfants alors les grands-parents 15 millions en France avec bien sûr plus de grands-mères que de grands-pères on en a déjà parlé la dernière fois puisque les femmes nous tuent et ça fait des grands-pères en moins on devient grands-parents en France en moyenne à 54 ans pour une femme j'aime bien parce que quand je dis moi je dis aux étudiants bon imaginez-vous par exemple un grand-père dans votre tête alors on a vraisemblablement j'imagine de la barbe une pipe un fauteuil et une cheminée voilà c'est le père Noël grosso modo et après quand on leur dit on devient grand-père en moyenne à 56 ans alors là ça change un peu les choses quand même alors bien sûr vous le savez on est sur un âge de grand-parentalité qui n'arrête pas de se déplacer puisqu'aujourd'hui on est à 30 ans pour le premier enfant alors on a encore c'est pour ça qu'on arrive à des générations encore jeunes de jeunes grands-pères et grands-mères puisqu'il y a encore une génération qui est vivante qui a fait des enfants jeunes plus jeunes mais quand on aura c'est pour ça quand on me dit oui demain la famille avec 5 générations je n'y rêvais pas si on fait des enfants tous à 30 ans pour arriver à 5 générations il va falloir en congeler quelques-uns quand même parce que ce ne sera pas possible voilà donc en fait si on continue de faire des enfants à 30 ans on restera sur 3 générations en fait il y a plus donc on a on a 15 millions de grands-parents et on a combien d'arrières-grands-parents 2 millions on a 2 millions d'arrières-grands-parents en France donc on voit bien qu'avec ça ça fait du monde ça fait du monde et comme je disais tout à l'heure que les relations elles étaient moins statutaires et plus électives au sein de la famille c'est peut-être là où c'est le plus vrai c'est dans les relations entre grands-parents et petits-enfants c'est fabuleux de voir la manière dont les grands-parents et les petits-enfants parlent de cette relation aujourd'hui je parle plus des grands-mères peut-être que des grands-pères même s'il commence à y avoir des évolutions je pense à Passion grand-mère sur un documentaire assez génial et donc effectivement on a des relations qui sont très fortes alors en même temps ce qu'il faut avoir à l'esprit parce que oui très bien il y a plus de grands-pères plus de grands-mères etc. mais ce qui est assez fabuleux c'est d'imaginer qu'aujourd'hui on peut voir on peut devenir un adulte et être toujours avec ses grands-parents 20 à 30 ans de cohabitation entre les générations ce qui était totalement inimaginable il y a encore 50 ans donc c'est pas c'est pas que le nombre qui compte c'est la durée aussi avec des grands-parents qui voient les enfants dont ils sont occupés petits grandir et eux-mêmes éventuellement d'ailleurs faire des enfants c'est comme ça qu'on fabrique des arrières-grands-parents donc on est bien on est bien là sur sur des des relations très importantes alors les paramètres il y a des paramètres de garde alors le problème c'est qu'on est tous mobiles maintenant les grands-parents qui changent de région quand on passe à la retraite parce qu'ils veulent être plus c'est l'héliotropisme près du soleil ou près de la côte les parents qui vont chercher du boulot donc en fait c'est pas qu'on a pas nécessairement envie d'être proche c'est que c'est quand même un peu difficile quelquefois on voit même d'ailleurs des regroupements familiaux à partir de la naissance des petits-enfants on se rapproche pour pouvoir aider ses enfants et garder ses petits-enfants et puis surtout bénéficier de cette relation-là donc on a on a des on a tout un tas tout un tas de choses autour de ça on a aussi une présence des grands-mères qui est extrêmement différente en fonction du métier exercé si on est agricultrice on s'en occupe beaucoup si on est femme cadre on s'en occupe très peu pas moi qui le dis c'est les stats vous n'aviez qu'à choisir votre métier combien d'heures on va le mettre en volume après on le mettra affectif mais combien d'heures combien d'heures de garde alors les stats c'est l'adresse c'est le service du ministère qui nous dit qui nous parle que des enfants de 0 à 6 ans donc c'est les plus petits c'est ceux que les grands-parents gardent le moins parce qu'il y a tout un tas de petits problèmes sur les très jeunes enfants etc le ministère le centre de recherche du ministère considère que ça représente pour les enfants de 0 à 6 ans 17 millions d'heures de garde par semaine si vous êtes économiste vous faites le calcul de ce que ça représente monétairement il faut rajouter ensuite les enfants de plus de 6 ans souvent jusqu'au collège après quand on arrive à l'adolescence les relations sont puis on n'a plus besoin d'être gardé par mamie ou par papy mais on a encore là on pourrait presque doubler le volume et même peut-être plus encore puisque souvent au collège les enfants sont beaucoup plus avec leurs grands-parents on va les chercher à l'école etc on a tout un tas de choses donc vous voyez ce que dit le ministère dans cette étude elle dit un tiers avec de l'aide publique la garde des petits-enfants de 0 à 6 ans et l'aide informelle la plus importante de l'aide informelle c'est de l'aide avec les grands-parents et 34% des grands-parents gardent encore plus que les autres au-delà simplement de l'aide de l'aide hebdomadaire pardon après on va rajouter ceux qui gardent les enfants pendant les vacances et ainsi de suite donc ça fait ça fait un nombre de je me disais 16,9 multiplié par 2 si je vais jusqu'à 13 ans par semaine multiplié par 52 sur l'année ça fait du chiffre un milliard quelque chose comme ça donc on voit bien que alors ça c'est Martine Ségalène grande sociologue par devant l'éternel de la famille et qui a travaillé aussi avec Atias Donfut d'ailleurs qui nous dit en fait l'investissement dont font preuve aujourd'hui les grands-parents dans la garde des petits-enfants n'a jamais existé avant jamais c'est à dire qu'on a bien eu une période il y a 30 ans 40 ans où on avait soit des grands-parents qui gardaient carrément les petits-enfants on vivait on vivait avec parce qu'on vivait en famille intergénérationnelle par exemple j'ai un demi-frère qui a été une demi-sort qui a été complètement élevée par mes grands-parents paternels soit effectivement ils les voyaient relativement peu c'est à dire on passait on allait les voir mais il n'y avait pas un système de garde donc elles ont fait toutes les deux une étude sur trois générations sur la garde pendant les vacances on passe en trois générations là présentes vivantes d'une génération à l'autre on passe de 30% de garde pendant les vacances à 48% de garde à 52% de garde dans l'espace de trois générations on a quasiment doublé la garde pendant les vacances donc c'est une présence absolument énorme des grands-parents un temps libre dont profite le dispositif familial et alors là les femmes là-dessus c'est à la fois un dispositif familial mais je dirais c'est un dispositif un peu féministe aussi ça c'est très clair les grands-mères elles disent mais moi j'aide ma fille pour qu'elle puisse travailler aussi donc il y a un mouvement féministe à l'intérieur de ça en disant voilà c'est une manière aussi de faire en sorte qu'elle soit bien insérée professionnellement je pense à une bénévole d'ailleurs qui me disait qu'elle a gardé sa fille est obligée de partir elle m'a dit ma petite fille de 5 ans je l'ai eu quasiment pendant un an pour que ma fille puisse avoir une promotion dans son entreprise etc. elle est partie donc j'ai complètement gardé ma petite fille j'ai vécu avec elle donc on a là effectivement et même les grands-parents les chiffres sont quand même très importants parce qu'on commence à avoir un certain âge mais c'est 11% qui les gardent 13% qui les accueillent pendant les vacances 20% qui ont des activités avec eux et on voit que le temps passé je reviens aux grands-parents le temps passé avec les petits-enfants n'est pas simplement un temps de garde moi j'aime pas tellement le terme d'ailleurs l'impression gardiennage etc. mais par exemple les grands-parents disent mais même avec nos enfants on n'a jamais joué autant or le jeu c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est l'apprentissage de la règle la règle du jeu voilà c'est un processus de socialisation qui est très qui est très important et le faire avec ses grands-parents qui ont un autre point de vue c'est tout autre chose bien sûr que de le faire avec ses parents donc derrière ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ces seniors jeunes seniors qui s'occupent de leurs petits-enfants et rendent service à leurs enfants s'occupent en même temps de leurs parents et on s'est inquiétés à un moment donné en disant oui mais attention à un moment donné cette génération sandwich bon il va plus y avoir de jambon à l'intérieur et effectivement il y a une étude qui est sortie je crois que c'est aussi de l'adresse d'ailleurs qui montre que en fait l'investissement quand on commence à s'investir pour ses petits-enfants et qu'on a déjà on est déjà investi pour ses parents ça ne diminue pas l'aide qu'on peut apporter à ses propres parents donc c'est bien c'est bien une génération pivot quand même qui distribue son temps libre à l'ensemble de son environnement familial donc c'est pas voilà puis il y avait une étude sur la PAM enfin bon je passe je passe là-dessus qu'est-ce que oui on s'en fiche je ne peux pas tout vous dire de toute façon je vais me faire accrocher pour le temps passé alors moi c'est bien de parler du temps parce que c'est quelque chose de matériel mais en même temps je voudrais rappeler la fonction symbolique des grands-parents c'est-à-dire que c'est pas rien d'être avec ses grands-parents c'est la partie visible de la longue chaîne des générations et là on parle plus d'intergénérationnel mais de transgénérationnel c'est ceux qui sont capables de me parler de mes arrières-grands-parents ou de mes arrières-arrière-grands-parents et de me parler d'un temps qui n'est plus mode de vie etc très important très fort et en même temps c'est ce que disent un certain nombre de psychologues spécialisés en l'enfance et en même temps c'est ceux qui sont capables de me parler de mes parents quand ils étaient petits c'est-à-dire de de toutes leurs frasques dont les enfants ne se lassent jamais et donc cette relation avec les grands-parents c'est une c'est une manière de former symboliquement pour l'enfant la chaîne des générations de bien la comprendre de bien la situer et d'avoir en même temps plusieurs interlocuteurs je peux me parler je peux demander à mes parents de me parler comment se comportait mamie quand ils étaient petits mais en même temps je peux demander à mamie de me dire comment et donc après moi je fais le calcul et puis je vois de quoi je peux profiter sur l'ensemble des informations qui me sont données en fait en disant tu faisais la même chose ne m'embête pas avec ça voilà donc il y a quand même derrière l'histoire des familles il y a quand même les habitudes je travaille actuellement là-dessus sur les habitudes alimentaires la transmission des objets des symboles etc donc je crois que dans l'univers psychique des enfants c'est pas simplement une garde c'est vraiment une structuration qui se fait avec une génération supplémentaire par rapport aux générations précédentes qui n'ont pas eu le temps de voir longtemps leurs grands-parents donc et en même temps ce long temps avec nos grands-parents pour moi c'est un temps d'apprivoisement voilà on s'apprivoise j'aime bien parce qu'il y a des études qualitatives sur les relations entre les grands-parents et les petits-enfants et ils disent on parle beaucoup on parle beaucoup on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses des fois mais on parle beaucoup et donc pour moi ça c'est un apprivoisement c'est-à-dire c'est l'idée qu'on puisse découvrir que c'est super sympa que les gens ont vécu différemment et qu'en même temps en vivant différemment ils peuvent avoir des modes de vie différents ils peuvent penser différemment mais ça ne me gêne pas finalement la différence donc c'est l'apprentissage de la différence aussi la relation avec les grands-parents et puis dans la socialisation on n'a pas le temps d'entrer dessus puis c'est peut-être pas le but c'est les histoires de les transferts de savoir-faire aussi mamie je suis dans l'alimentation en ce moment sur personne ne fera la crème brûlée comme ma grand-mère ça c'est pas possible c'est impossible j'ai essayé je suis allé dans les meilleurs restaurants du monde aucun ne fait la crème brûlée comme ma grand-mère c'est pas possible donc apprends-moi mamie à faire la recette même si on n'aime pas cuisiner on demandera ce qu'il y ait quelque chose donc derrière il y a du transgénérationnel c'est-à-dire cette recette de mamie il va falloir la transmettre et puis je la transmettrai à mes enfants aussi bien sûr elle va petit à petit s'édulcorer mais bon et puis de toute façon elle n'aura jamais le goût de l'affectif comme elle l'avait donc c'est pas la même chose donc dans cette relation chacun apporte une vision du monde ça me paraît important l'un ancre dans l'histoire et puis l'autre dans la modernité il y avait un petit dessin un jour dans notre temps c'était un retraité qui expliquait à son petit-fils qu'il n'y avait pas de téléphone portable quand il était petit et le gosse il dit ah mais c'est Jurassic Park et du coup ça veut dire qu'il va falloir lui expliquer comment oui il va falloir lui expliquer comment on vivait etc bon je passe allez et puis troisième point troisième point et puis effectivement c'est senior réassociation troisième pilier de la solidarité en France état famille assaut je vous l'ai dit tout à l'heure secteur considérable 1,3 million d'associations en France 2 à 3 millions d'emplois on parlait tout à l'heure d'économie 3 à 4% du PIB du produit intérieur brut et 5% de l'emploi en France voilà je vous le fais après les chiffres d'affaires ou le budget global ou les ressources financières des associations j'ai trouvé j'ai 20 milliards de différence entre les chiffres c'est pas grand chose mais enfin si je pouvais les avoir ça m'arrangerait on est entre 80 et 100 milliards mais enfin c'est quand même un gros chiffre voilà donc seuls 12% des associations pour venir aux bénévolats seuls 12% des associations emploient des salariés en clair la majorité des assos fonctionnent avec des bénévoles donc qu'est-ce qu'on a on a deux sortes de bénévoles on a des dirigeants des seniors dirigeants bénévoles les dirigeants bénévoles des associations 75% ont plus de 50 ans c'est dire s'ils trustent le marché comme on dit alors là il y a tout un tas d'hypothèses actuellement et France Bénévolat a beaucoup travaillé là-dessus pourquoi il y a tant de seniors est-ce que c'est une question de temps libre est-ce que c'est une question de place de pouvoir est-ce que c'est une question on peut en discuter chacun a son expérience des associations on voit des gens qui s'accrochent à leur fauteuil d'ailleurs il reste d'une séance sur l'autre assis dessus pour éviter qu'on leur prenne mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un problème de recrutement chez les dirigeants des associations très peu sur le secteur médico-social c'est 2 à 4% de gens qui ont moins de 40 ans c'est quand même ça fait pas lourd c'est parce que les jeunes ne créent plus d'associations ils créent des start-up quand ils ont des c'est possible c'est possible donc sur les dirigeants bénévoles juste une phrase parce que j'arrive au bout et puis après je vous parlerai des seniors adhérents c'est vrai c'est vrai que ce qu'on voit ce que je vois moi c'est des nouveaux retraités qui n'ont plus envie d'avoir la strength qu'il y avait sur les dirigeants précédents les bénévoles qui faisaient 30 à 40 heures par semaine qui étaient responsables d'activités qui étaient présidents d'associations etc ils disent nous on ne veut pas moi je le vois très bien à l'université du temps libre j'avais des activités qui étaient gérées par une seule personne maintenant c'est 2 3 ou 4 personnes et finalement c'est bien ça fait un management beaucoup plus souple mais ils disent non moi je ne veux pas une astreinte toutes les semaines etc je le comprends tout à fait donc c'est vrai qu'on a une autre manière d'aborder la question du management des associations de ce point de vue là et puis après les associations je disais ça représente un chiffre d'affaires colossal les seniors adhérents 21 millions de personnes adhérentes en France à au moins une association en 2013 21 millions avec une représentation des seniors beaucoup plus importante dans les années dans les années 90-2000 on a eu beaucoup plus de seniors qui sont rentrés aujourd'hui on en a un peu moins on a un lissage un peu du public mais on a encore 52% des membres d'une association qui sont des seniors donc c'est considérable on a eu une baisse aussi parce que les clubs de troisième âge sont morts de leur belle mort pour la plupart et ça représentait les aînés ruraux ça représentait 2 millions d'adhérents en France donc c'est vrai que ça a modifié un peu les chiffres et puis qu'est-ce que je peux vous dire oui après les seniors bénévoles le taux d'engagement des bénévoles dans les associations entre 15 et 35 ans alors ça c'est France bénévolat alors du coup c'est compliqué parce que je peux pas faire un truc senior mais enfin entre 15 et 35 ans 20% de gens qui font du bénévolat entre 36 et 64 ans 23% et au-delà de 65 ans 34% si je cumule les plus de 65 ans et dans les 36-64 les 50-64 ça fait quand même pratiquement 50% de retraités de bénévoles seniors alors il y a tout un tas de chiffres je vous passe je vous passe le détail c'est la dernière page donc c'est bon c'est bon oui c'est la dernière page mais l'association c'est aussi un lieu tout à fait extraordinaire un lieu d'échange de savoir partager de pouvoir de négociation de développement personnel moi je trouve que c'est un lieu quand même intéressant quand on est retraité de pouvoir s'y investir soit en adhérent soit en bénévole c'est aussi un espace de tissage de liens sociaux l'adhésion et l'investissement bénévole aussi donc il s'agit bien dans l'association aussi d'une plongée au coeur du social et on voit que cet investissement bénévole et cette présence dans les associations pour les seniors elle est absolument majeure nombre d'associations aujourd'hui disparaîtrait sans le public senior et alors sans les bénévoles moi j'en ai 100 c-e-n-t j'en ai 100 je ne crois pas avoir plus de 2 personnes peut-être sur l'informatique peut-être 4-5 personnes qui ont moins de 60 ans donc on voit que c'est quand même c'est quand même un élément important donc la transmutation du temps en un mouvement relationnel c'était libre sans contrainte ce fameux temps libre finalement c'est le meilleur de ce que nous recevons oui quand on me donne du temps sans contrepartie c'est le meilleur de ce que je peux recevoir d'autrui et il semble bien que les retraités dont le temps libre est une condition sociale n'en soient pas tellement avare alors moi on me dit toujours mais c'est normal qu'ils ne soient pas avares du temps libre puisqu'ils en ont beaucoup mais là je suis obligé de vous rappeler que la richesse n'a jamais donné nécessairement des donateurs voilà c'est pas les plus riches qui donnent c'est ceux qui ont le plus de coeur voilà merci voilà monsieur Amiau vous a fait don de son temps et de sa réflexion autour de la question de la place des seigneurs dans la société à votre tour de faire un contre-don en l'interrogeant donc n'hésitez pas alors Monique peut-être pour commencer puisque s'il y a un micro qui fonctionne merci oui c'est plus juste une remarque peut-être une question sous-jacente ce qui ne se mesure pas ne compte pas je ne sais plus qui dit ça mais bon on le répète souvent voilà je crois savoir qu'en Suisse entre autres d'après un article que j'avais lu le PIB inclut la valorisation du temps libre bénévole etc pas du tout en France et quand on voit ce que vous décrivez aussi bien par rapport à l'investissement familial qu'associatif ce serait intéressant effectivement que la richesse nationale prenne en compte cette donnée je ne sais pas s'il y a des évolutions s'il y a des gens qui pensent à ma connaissance non mais par contre vous savez que vous pouvez le faire dans les associations vous avez le droit en bas du budget des comptes de valoriser le temps bénévole et c'est là c'est là où je m'aperçois qu'en fait souvent c'est très compliqué parce que justement comme je le disais tout à l'heure finalement les bénévoles ils n'émargent pas alors moi je pense au service de lutte je dis mais vous avez fait combien d'heures écoutez monsieur j'en sais rien moi combien j'ai fait d'heures je sais pas et donc c'est assez difficile alors on fait une sorte de côte mal taillée etc mais on vient pas pour compter son temps donc ça reste ça reste une difficulté et dans la famille si vous voulez c'est d'ailleurs le CIAF le centre qui regroupe toutes les associations d'aide familiale qui dit en fait le dispositif d'aidants familiaux est le plus gros système de santé en France et fait des calculs effectivement pour montrer ce que ça représente je vous l'ai pas dit mais à un moment donné on considère alors il y a des chiffres mais alors ils sont voilà mais grosso modo dans ce que j'ai lu on considère que le bénévolat dans la vie associative ça représente l'équivalent à peu près de 700 000 emplois temps plein merci de me donner un peu de temps pour vous donner mes impressions de senior dans notre société qui pour moi dégénère est-ce que vous pouvez vous présenter parce que je suis si vous voulez un senior j'ai un vécu j'ai beaucoup d'expériences et je voudrais les partager mon nom d'ailleurs ça devrait pas être le bon parce que j'ai découvert un nom dit sur mes origines donc je porte un nom administratif mais je devrais en avoir un autre donc peu importe je suis une personne comme les autres et je revendique ma place dans la société dans laquelle je suis et en tant que personne d'expérience retraité je trouve dommage qu'on associe le temps comme vous l'avez fait monsieur Amio beaucoup en lien avec la monnaie l'argent moi j'ai envie de vous dire que l'argent nous est donné indépendamment du lieu où on se trouve sur la planète à partir du moment où on est on a du temps et le temps nous est donné tout le temps de notre existence jusqu'à la mort et ce temps là il est donné et ce qui nous doit nous ce qui devrait nous ce qu'on va finir par comprendre moi j'ai mis du temps c'est que le temps nous est donné pour exprimer nos dons et nos valeurs innées voilà et si chacun s'exprime dans ses valeurs qui sont les siennes oh là là je trouve que le pays va faire énormément de progrès parce que moi j'ai donc deux expériences celle de ma vie active où là même à mon temps je l'ai consacré à mon patron à ma famille et puis pas beaucoup à moi et à cause de souffrance tout d'un coup je me suis retrouvé isolé et là du coup j'ai eu du temps pour moi pour travailler pour moi et donc le le c'était un malheur avec des bonnes choses en fait qui m'ont permis avec le temps de comprendre que j'étais une autre personne que ce qu'on aurait voulu que je sois et voilà et donc moi j'ai du temps et j'ai aussi découvert que notre pays est en dégénérescence je vais vous donner un critère qui est celui de l'indice l'IVH indice de développement humain en 2000 alors sur des critères de de santé d'éducation de bien-être notre pays est en dégénérescence malgré le faste économique et toutes ces choses là c'est reconnu et bien ce que je voulais dire oui en 2012 il me semble parce que j'ai pas pu préparer tout ça je savais pas trop ce que vous allez dire en 2012 notre pays était 8ème sur 182 pays classés et en 2016 il était déjà 24ème et je vois pas je vois pas que les choses s'améliorent et moi à mon avis les choses vont s'améliorer quand on va tenir compte que nous les seniors nous avons une expérience extraordinaire on a traversé beaucoup de comment dire sur le plan technique on a connu la machine à laver la télé noir et blanc et puis maintenant on est au tactile on a traversé beaucoup de 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 différentes choses économiques qui font qu'on a beaucoup de valeurs d'adaptation mais ça c'est sur le plan économique mais sur le plan de la réflexion humaine on en a aussi est-ce que vous pouvez je pense que plus on sera on fera du générationnel entre les seniors les gens en activité et les enfants on aura fait des gros progrès il n'y a pas de question c'est un commentaire mais vous pouvez réagir bien sûr juste juste sur le juste sur le fait que vous dites en senior on est des gens d'expérience mais pas plus que les plus jeunes non non mais je crois je crois important si on veut faire de l'intergénération et ça toutes les études le monde si on veut faire de l'intergénération il faut se poser comme des équivalents et non pas simplement comme j'ai vécu plus longtemps j'ai plus d'expérience je suis plus sage ou je ne sais trop quoi donc je pense que les jeunes qui vivent une expérience on parlait tout à l'heure de génération ils vivent une expérience que vous ne connaissez pas ils sont à côté de vous et ils vivent une expérience de génération totalement différente de celle que nous vivons nous sommes dans le même monde mais nous avons des lunettes un peu différentes et si on n'est pas capable de comprendre ça pour aller vers l'autre effectivement on va vouloir imposer sa propre vision des choses j'aime bien parce que sur une enquête qualitative à un moment donné il y a un petit fils ou une petite fille je ne sais plus qui dit en fait ce qui s'est passé c'est qu'autrefois chez les grands-parents c'était les grands-parents qu'on écoutait aujourd'hui c'est les grands-parents qui nous écoutent et je me dis l'idée ce n'est pas complètement d'inverser le système mais c'est de comprendre qu'effectivement nous sommes des contemporains et que notre expérience du monde n'est pas tout à fait la même et il faut qu'on fonde une expérience commune ensemble autrement on sera toujours dans quelque chose dans un regard de chien de faïence en train de se regarder et de se dire que finalement c'est nous qui possédons la vérité donc je pense que l'intergénération on en reparlera la prochaine fois c'est plus ça que le fait de croire qu'on a plus que les autres René Pavageau René Pavageau oui je suis retraité je suis aussi membre du conseil départemental métropolitain pour la citoyenneté et l'autonomie pour le conseil départemental et de la métropole vous avez beaucoup parlé de la place des seniors et des retraités notamment de leur rôle économique aussi et social mais ils ont souvent fait ils font de plus en plus mais longtemps ils se sont tus aussi parce qu'ils sont aussi aujourd'hui je dirais pas victimes mais quelque part un peu la cible d'un certain nombre de personnes qui ont du pouvoir et on leur enlève un peu de leur pouvoir d'achat mais bon je vais pas rentrer plus dans les détails sauf qu'aujourd'hui et c'est peut-être la différence et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger ils commencent à se faire entendre à s'organiser les sections de retraités dans les syndicats grossissent et quelque part ils ne veulent plus être des moutons sur lesquels on tond la laine mais ils veulent aussi à un moment réaffirmer leur rôle social le revendiquer et puis peut-être aussi exister pas seulement socialement mais aussi je dirais en tant que citoyen et voire même politiquement voilà alors je vous interroge là-dessus est-ce que c'est un changement des mentalités est-ce que c'est une évolution est-ce que vous la ressentez alors j'ai longtemps j'ai longtemps côtoyé parce que j'étais j'étais membre de Coderpa pendant fort longtemps je suis encore je suis membre actuellement de la dernière formule en date donc j'ai fréquenté les retraités syndiqués à l'intérieur de ces organisations moi je je suis pas tellement je suis pas tellement positif par rapport à ça c'est-à-dire vous me dites que le nombre croit moi je vois les quelques manifestations qui ont eu lieu en France de retraités on peut pas dire que ça a eu un impact en fait la vraie difficulté c'est celle que je posais tout à l'heure si vous voulez c'est comment on va faire le syndicalisme il a été construit sur des classes sociales c'est construit sur des classes sociales et aujourd'hui on est sur des on est à la fois sur des classes d'âge on est aussi sur des positions plus individualistes je connais bien la confédération des retraités parce que j'ai bossé avec eux etc ils me disent c'est très difficile les gens adhèrent ils filent leur au bol etc mais en fait dès qu'on fait des manifestations ils viennent pas et la vraie difficulté aujourd'hui je pense que c'est Virio Durandal qui le met en évidence Jean-Philippe Virio Durandal qui a fait le seul bouquin à ma connaissance sur cette question qui s'appelle le pouvoir gris qui a fait une comparaison entre les groupes de pression retraités aux Etats-Unis et en France qui dit en fait pour l'instant il n'y a pas de pouvoir gris chez nous ça n'existe pas il n'y a pas de lobby moi j'ai fait partie d'un groupe de pression qui s'appelait une société pour tous les âges au moment donc c'est 2007 Sarkozy c'est ça quand il s'est fait élire donc le groupe de pression pour cette présidentielle on était toutes les grandes fédérations du secteur médico-social etc on a travaillé ensemble etc et justement le représentant de la confédération des retraités qui disait moi je représente 15 millions de personnes mais à l'Elysée les chasseurs qui représentent 2 millions ils rentrent quand ils veulent moi j'ai demandé on ne m'a même pas répondu non mais d'accord et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on en avait pas mal discuté avec lui c'était de dire il disait à la prochaine il ne l'a pas fait à la prochaine élection présidentielle je créerai un groupe politique de retraités et vous savez qu'il y a une étude qui a été faite par l'Europe là dessus et notamment sur les pays du sud c'est assez impressionnant c'est à dire on demande aux gens et s'il y avait un parti politique pour les retraités qu'avec des retraités est-ce que vous adhéreriez je me souviens c'est le Portugal ils sont 45% en disant oui donc derrière le fait que ce que vous mettiez en exergue au tout début de votre propos sur le fait qu'on a quand même du mal à se faire reconnaître en tant que retraités etc sur ce qu'on a envie de défendre en tant que citoyen ce que disait justement à la confédération des retraités c'est de dire à un moment donné si vraiment on n'arrive pas à se faire entendre il faudra bien qu'on ait un autre mode d'accès de lobby à ça mais pour l'instant moi je ne vois rien venir honnêtement peut-être que vous vous le voyez moi je ne le vois pas et puis la difficulté c'est de faire en sorte dans un groupe où vous avez des gens qui sont au minimum vieillesse des gens qui sont qui gagnent qui ont 10 ou 15 000 euros par mois de revenus des gens qui ont des professions patentées notaires des médecins des gens qui ont été ouvriers dans l'entreprise etc c'est faire en sorte que ces gens là se reconnaissent comme un groupe de pression la vraie difficulté elle est là si vous voulez on ne sait pas penser le monde à travers une catégorie d'âge il n'y a que les jeunes qui arrivent à peu près à faire ça et encore moi je suis à l'université ils nous ont bloqué la fac l'année dernière pendant 3 mois mais en fait ils étaient 30 à l'intérieur sur 4500 donc c'est difficile et ils disaient d'ailleurs qu'ils défendaient Parcoursup qui voulaient lutter contre Parcoursup et que donc normalement c'est les lycéens qui auraient dû venir puisque c'était qui était concerné il n'y a pas eu un seul lycéen qui est venu grossir les troubles des étudiants donc je pense que c'est plus une conscience politique qui manque peut-être à un grand nombre d'entre nous et peut-être à une autre manière de constituer classe d'âge etc. je pense à un autre sociologue qui dit on ne peut plus parler de lutte des classes aujourd'hui il faut parler de lutte des places non mais c'est intéressant et c'est peut-être ça effectivement la question avec un individualisme un peu plus croissant même si je ne crois pas qu'il est terrible pour l'instant mais qui est croissant et qui fait que j'ai du mal à me reconnaître dans une catégorie alors je crois qu'il y a encore on va prendre deux questions oui moi j'avais une enfin une question une interrogation autour des relations électives j'avoue que c'était c'est la première fois que j'entends parler de ça ça m'a bien intéressé et quand vous dites j'ai entendu qu'effectivement il y avait donc pour les grands-parents par exemple possibilité de donner à qui avec qui il se sent mieux et donc etc. il me semblait que la loi obligeait quand même à disons à prendre soin de ses parents comme de ses enfants et que là finalement on n'avait peut-être pas complètement le choix et que si effectivement même notre père ou notre mère on en vit et on ne les a jamais aimés il n'empêche que s'il y a besoin on doit est-ce que je me trompe ou pas ? non non pas du tout vous avez raison vous avez raison de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle une obligation alimentaire pour les ascendants tellement non et donc d'ailleurs une obligation alimentaire qui porte aussi qui peut porter il y a quelques tribunaux qui le font qui peut porter même sur les petits-enfants voilà c'est assez rare mais ça existe donc vous avez bien ce qu'on appelle une obligation alimentaire d'ailleurs certains juristes considèrent aujourd'hui que vous savez que c'est un texte napoléonien ça c'est le code civil donc ils considèrent aujourd'hui que c'est un truc complètement dépassé en plus le terme d'obligation alimentaire par exemple quand vous avez un parent âgé qui rentre en EHPAD s'il n'a pas les moyens de payer normalement vous devez compléter avec un système d'obligation alimentaire avec les enfants mais en fait l'obligation alimentaire au sens littéral du terme elle n'a plus beaucoup de sens c'est une obligation de survie ou de revenu ou d'accompagnement ce que vous voulez mais vous avez raison moi je parlais des solidarités volontaires c'est pareil il y a des gens qui n'aiment pas les chômeurs et dans nos impôts on paye aussi pour les chômeurs il y a des gens qui n'aiment pas les vieux et dans nos impôts on paye aussi pour la retraite vous avez tout à fait raison de le rappeler bien sûr il vaut mieux que ce soit dit mais moi je parlais des solidarités volontaires mais même il y a très peu de gens qui passent au tribunal pour l'obligation alimentaire en fait par rapport aux dispositifs qui se mettent en place la plupart du temps c'est quand la fratrie ne s'entend pas donc là ça commence à blackbouler etc mais je parlais simplement tout à l'heure quand je faisais allusion aux relations électives je parlais à l'obligation en fait le droit des grands-parents ça a commencé il y a 25-30 ans par le droit de visite c'est à dire qu'il y avait des enfants pardon la génération intermédiaire qui considérait qu'il n'y avait plus envie que leurs parents voient leurs enfants il n'y a pas de loi donc il y a des gens des grands-parents qui ont été privés de relations avec leurs petits-enfants aujourd'hui on considère qu'il y a 2% des grands-parents qui ne voient jamais leurs petits-enfants pour différentes raisons voilà donc du coup on a été obligé on a été obligé de créer un droit des grands-parents un droit de visite réglementé par un juge des affaires familiales etc et puis on a rajouté à ça un droit épistolaire le droit de communiquer avec ses petits-enfants qui va jusqu'au droit d'internet puisque le droit épistolaire aujourd'hui on écrit plus facilement sur un écran que sur une feuille de papier voilà donc il y a effectivement voilà et tout ça ça a été complètement modifié par le fameux texte signé par je ne sais plus combien 156 pays sur le droit de l'enfant qui est que en fait tout ce droit se réglemente non pas à partir de l'intérêt des grands-parents ou de l'intérêt des parents mais de l'intérêt de l'enfant par exemple vous avez des tribunaux où le juge demande à l'enfant de parler pour dire est-ce qu'il a envie de voir ses grands-parents ou non et donc c'est la parole de l'enfant qui ne va pas être suprême mais qui va éventuellement primer dans la manière de poser les choses voilà tout ça pour dire qu'effectivement ça ne serait pas passé si on était resté comme dans les sociétés traditionnelles sur des relations autoritaires vous ne discutiez pas pour savoir si vos parents pouvaient voir vos enfants c'était de fait voilà donc merci en tout cas d'être intervenu là-dessus Gérard Bourgouin qui va nous faire une toute petite question ça va être très court toujours oui moi je voudrais revenir sur la question d'avant je ne partage pas votre pessimisme en ce qui concerne ce que les retraités aujourd'hui veulent devenir que ce soit à travers le corps l'UFR etc on voit quand même monter une demande qui est évidente aujourd'hui le problème qu'on a pour se faire entendre c'est qu'on est toujours défendu par des actifs c'est-à-dire qu'on est une division dans les syndicats division retraité ça ne peut pas coller ce qu'on réclame depuis longtemps c'est avoir une vraie identité de retraité et à la défendre en tant que telle on n'a pas besoin des syndicats d'actifs pour nous défendre il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes et ça c'est en train de bouger on pourra en reparler une autre fois et en le développant davantage si vous voulez mais aujourd'hui je pense qu'on a une place aussi qui va nous être octroyée dans les conseils départementaux au niveau des justement des commissions retraite et commissions handicap ça semble long à mettre en place parce que c'était encore une promesse et puis on s'aperçoit aujourd'hui même quand on est volontaire on n'est pas appelé mais je pense qu'on a un vrai moyen de pression quand même aujourd'hui parce que même s'il est à retardement il y a quand même beaucoup de gens qui vont se rappeler du problème de la CG du blocage des retraites au moment où il faudra re-voter et je crois qu'il faut que les élus fassent attention à ça oui je partage je partage pas votre point de vue par contre je pense que je me suis mal exprimé alors peut-être mal exprimé tout à l'heure j'ai pas dit que les retraités n'avaient pas de revendications mon pessimisme c'était pas sur le fait que les retraités avaient des revendications sur la manière dont ils veulent vivre dans cette société et la place qu'ils veulent avoir moi je parle simplement de la capacité à avoir un pouvoir ce qu'on appelait je parlais du pouvoir à avoir être réellement un groupe de pression moi je vous dis ce que j'ai vécu il y a 10 ans sur l'impossibilité même de recevoir d'être reçu par un qui-dame de l'Elysée pour parler de 15 millions de personnes d'accord mais tant mieux pour les retraités donc je ferai bientôt partie madame oui moi j'ai enfin je suis pas d'accord avec vous quand vous parlez du droit des grands-parents que le juge donne droit aux grands-parents si un des parents est contre que que les grands-parents que la grand-mère par exemple voit l'enfant la grand-mère ne voit pas l'enfant non mais la loi ne dit pas ça après qu'il y ait des juges qui jugent mal les affaires c'est une chose qu'il y ait des affaires extrêmement sensibles qui se passent j'ai vu des gens sur des conférences sur la grand-parentalité pleurer par rapport à ces problèmes là je dis pas la loi elle est claire si vous allez vous allez sur internet vous récupérez les textes sur le droit des grands-parents la loi est claire c'est on juge dans l'intérêt de l'enfant sur alors voilà oui mais vous me dites non mais vous connaissez pas quand même tous les jugements de France madame ben non donc il y a des affaires peut-être qui se traitent mal etc mais la loi la loi en elle-même est claire elle dit c'est dans l'intérêt de l'enfant que les choses se passent parce que l'enfant normalement le principe c'est que l'enfant ne peut pas on ne peut pas déroger au fait que les petits enfants voient leurs grands-parents après on déroge à partir de là on déroge si effectivement on peut les parents expliquent en fait quand il est avec l'enfant ne veut jamais y aller qu'il a peur que les grands-parents sont autoritaires qu'il y a eu des problèmes de violents non mais je sais pas chaque jugement se fait à part en fonction des éléments qui sont donnés au juge si vous voulez mais le droit existe et le droit il est fait dans l'intérêt de l'enfant est-ce qu'il y a encore une question dans la salle alors s'il n'y a pas de question je crois que Bruno un petit mot oui monsieur Amion merci pour cette finalement présentation optimiste des retraités en fait puisqu'on voit qu'ils sont utiles partout la famille ils gardent des enfants ils sont dans les associations ils contribuent dans une vision keynésienne au PIB pour 52% de la consommation est-ce que vous croyez pas que le gouvernement se tire une balle dans le pied en les stigmatisant je vous répondrai la même chose que je viens de répondre c'est est-ce que le gouvernement il pense pas que de toute façon comme il n'y a pas il n'y a pas de groupe de pression ni fonctionnel ni légitime aujourd'hui il se dit que de toute façon il passera au travers c'est pas le premier gouvernement qui fait ça je rappelle quand même que c'est quand même la première chose qui se passe pour les retraités et donc je dirais pas que c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'il faut avaler la pilule mais enfin on peut pas dire que ça a été un mouvement social c'est quand même si on fait le parallèle avec les groupes jeunes la réactivité je pense par exemple aussi je pense à internet je vois les étudiants ils peuvent monter une manifestation en deux heures avec les réseaux sociaux c'est assez impressionnant donc aujourd'hui la fac quand elle veut savoir s'il va se passer quelque chose elle est obligée de suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est à cette vitesse là que les choses se font donc ça veut dire qu'effectivement sur les dispositifs tels qu'ils étaient de défense des retraités etc j'entends bien c'est aussi des dispositifs un peu poussiéreux qui sont là il faut les rénover pour faire en sorte qu'il y ait une capacité de réactivité suffisante pour les retraités pour que si le gouvernement sent un mouvement une fois que ce sera senti je pense que tous les gouvernements derrière auront la main moins leste sur ce qu'il voudra faire des retraités mais pour l'instant moi je n'ai pas l'impression à chaque fois qu'on a eu on met de la CSG on fait ça on décide de baisser les retraites le montant général des retraites etc donc je suis désolé ou alors je ne sais pas je suis un rêveur mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des grands mouvements de foule à chaque fois que les choses se sont passées à l'exception vous avez des retraités du passé moi je vous parle des retraités d'avenir donc je fais partie donc je fais partie alors pour terminer moi je vais vous interroger sur deux points et je reviendrai sur le groupe de pression mais est-ce que la situation que vous avez décrite en France est-ce qu'il y a des grosses différences avec les autres pays européens ou est-ce que vous avez eu l'occasion vous avez des différences majeures sur les pays européens par exemple ne serait-ce que sur la représentation de l'âge de la vieillesse des seniors etc vous prenez le Danemark vous prenez le Portugal vous avez des différences mais essentielles je regardais un chiffre l'autre jour qui paraissait sur les enfants nés hors mariage en France il y a 60 la dernière stade qui vient de sortir 60% des enfants qui sont nés je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans sont nés hors mariage combien en Grèce exactement 10% en Grèce non non mais si vous voulez je prends ce chiffre parce que ça laisse entendre effectivement qu'on a des modes si vous prenez les taux d'hébergement en collectivité en maison de retraite dans les pays par exemple en Espagne il y en a beaucoup moins vous avez des pays par exemple dans le nord aujourd'hui les pays du nord ils disent il faut plus d'établissements parce que de toute façon demain la famille n'a pas à faire ça parce qu'il y a aussi une représentation des solidarités on parlait tout à l'heure des associations de l'état des pouvoirs publics et puis de la famille dans les pays scandinaves aujourd'hui le grand mouvement c'est de dire ce n'est pas à la famille de s'occuper de ses parents âgés c'est à l'état de le faire donc on a une vision excusez-moi le terme très communautaire de la prise en charge on paye des impôts très élevés et on considère que l'état doit faire un maximum de choses et que ça ne veut pas dire qu'on ne s'investit pas à titre de membre de la famille mais d'une autre manière qu'à travers un investissement économique je rappelle qu'aujourd'hui un établissement en France c'est le double en moyenne c'est le double de la retraite moyenne en France donc il n'y a pas il n'y a pas de lézard voilà on va avoir des coûts différents donc oui on a de très très grosses différences aujourd'hui en Europe je ne parle pas des pays de l'Est parce que je ne les connais pas je ne les connais pas très bien moi je suis allé en Slovaquie pour justement sur des histoires de retraité enfin plutôt de médico-social tout ça mais c'est vrai que du nord au sud on voit des différences colossales sur la manière d'envisager la question de la vie la retraite par exemple en Espagne rubélation voilà le fait que voilà donc je pense je pense qu'on n'a pas les mêmes représentations souvenez-vous que la Grèce a fondu les plombs aussi économiquement à travers à travers une retraite qui était acquise au bout de 15 ans d'activité ça fait rêver non peut-être alors pour terminer en forme de conclusion j'ai envie de poser une question à la salle quand est-ce qu'on fait grève puisque on parle de de rapport de force c'est un des moyens d'action qu'on aime bien en France donc peut-être un jour il faudra se poser vraiment cette question voilà en tout cas je voudrais remercier Jean-Jacques Amiau de son intervention vous pouvez l'applaudir puisque non seulement il est pertinent et compétent mais en plus il fait ça avec de l'humour donc c'est toujours très agréable et donc merci à vous de votre participation je rappelle qu'on a une troisième séance avec Jean-Jacques Amiau alors Gabriel va me redonner la date ce mois d'octobre mais 14 17 octobre séance au cours de laquelle il l'a déjà évoqué on va parler de la cohabitation de diverses générations notamment au travail avec les problèmes ou les bénéfices que ça peut rapporter merci à vous et donc faites attention en rentrant chez vous voilà